salut à tous on se retrouve pour la suite du let's play de fatal frame maiden of black water sur playstation 4 un jeu choisi par shadow 2009 que je remercie et évidemment comme à mon habitude au début de chacune de mes vidéos je prends un petit instant pour vous remercier à tous de suivre mes let's play mes vidéos et vous remercie pour votre fidélité alors la dernière fois on s'est arrêté là j'avais peur que la vidéo soit vraiment trop longue donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai enchaîné la vidéo précédente que vous avez vu normalement la semaine dernière et celle ci nous sommes toujours à la recherche de alors là ah ouais ouf de fuyu yimino qui s'est rendu au mont ikami donc ce sont deux amis d'enfance une s'est rendue sur le mont ikami et l'autre est partie à sa recherche mais voilà ne pouvons pas les laisser se débrouiller tout seul et surtout ayant notre notre ami je dirais isoka qui est partie également à la recherche de fuyu yimino nous sommes donc nous mêmes sur le mont ikami pour faire la lumière sur toute cette affaire alors ça c'est le pitch de base nous nous sommes bloqués ici enfin bloqués nous nous sommes arrêtés ici devant cette porte qui est fermée donc à nous de trouver ce qu'il va falloir faire donc la porte étant fermée il semblerait que imino euh attendez comment elle s'appelle ? ouais imino soit reparti vers là bas et là si on nous fait revenir c'est qu'il doit y avoir un truc à faire franchement toutes ces poupées ça fait flipper hein alors on va poursuivre vite 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 ah j'allais faire qu'une sur trois bon c'est pas grave je savais qu'il allait avoir un truc à de façon c'est juste qu'il faut avoir un sacré beau réflexe et bien viser au bon endroit alors par ici on n'est jamais allé par là non plutôt par là en ne sachant pas trop à quoi m'attendre je préfère y aller doucement voilà non 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 pas Ok, la pellicule que j'utilise est bien, on va dire que je garde la bonne pellicule pour les boss, si boss il y a. Ok, et l'autre a dû partir. La caméra, des fois, est capricieuse. Allez, on va passer par là. Oh putain ! Là je pouvais pas le savoir, c'est impossible. Check. Event check. D'accord, donc on a eu droit à quelqu'un qui s'est suicidé du haut de la montagne, mais là c'était impossible. Il faudrait presque avancer tout le temps comme ça. C'est bon, il y a quelqu'un au fond. Il y a quelqu'un au fond, on est d'accord. Ah mais c'est celle qui nous a demandé la mission là non ? Oh, il y a quelqu'un qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui s'est passé. Oh, il y a quelqu'un qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui s'est passé. ... ... ... ... ... ... C'est parti. Bon alors si j'ai bien compris... Si j'ai bien compris, elles ont essayé de se suicider à 5 et 3 d'entre elles sont mortes et les deux autres c'est elle et sa copine. Super ambiance... Et ça fait vraiment penser à du Forbidden Siren. Je peux passer par là ? On dirait. Ça m'étonnerait que la forêt nous laisse partir comme ça. Bon avec les ombres des fois j'ai l'impression de voir des trucs bouger. C'est chaud. Je pensais que je suis venu te chercher, en plus c'est toi qui choisis le chemin. Bon, si tu veux. Bon. ... ... ... ... ... Du coup, du coup, du coup... C'est quoi tout ça là ? ... Qu'est-ce que c'est que ce ton bruit ? Oh, l'oculaire, putain, ils sont rapides ! ... 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 pour le moment, au moins ça me permet de réfléchir à ce que je vais faire, alors donc apparemment durant les attaques fantômes on peut être, je sais pas, affaibli par l'eau noire et dans ce cas là notre santé va progressivement diminuer, il faut utiliser un truc pour purifier ou éliminer tous les fantômes à ce moment là bon, moi je me casse, faut pas rester dans l'eau noire, faut que je l'affronte ou pas ? Oulala, on fait des téléportations ça va être compliqué cette histoire, je vais me mettre ici on va essayer de l'affaiblir comme on peut, on va prendre je suis pas assez prêt là, putain, je vais recorrer un peu 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 d'Antiquité toute seule. Ah ben c'est fini ! Oh j'ai eu un ! Ah c'est pas mal ça ! C'est pas mal du tout ! J'espère qu'ils vont me soigner. J'ai eu un trophée, le mont Ikami. Alors on a combien de vidéos là ? 32. Bon est ce que ça vaut le coup d'enchaîner sur l'épisode 3 ? Je ne pense pas parce que sinon à chaque fois je vais faire des morceaux d'épisodes dans les épisodes ça va être vraiment compliqué. On va faire une vidéo un petit peu plus courte mais je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le menu. De ce que j'ai compris on a fait 11% du jeu. On a chopé 8% des fantômes possibles mais bon ça franchement il faut savoir où ils sont parce que sinon c'est trop dur. Et 6% des archives qui sont dispersées dans les niveaux. Et on a accumulé un total de 101 011 points donc ça ça va nous servir pour les achats. Apparemment dans ce troisième chapitre on va incarner Ren Ojo. On peut également changer les costumes de nos personnages mais pour cela il faut utiliser des points donc on va garder les points quand même pour les pour les objets plutôt que... Ah il y a des accessoires... Ah ouais pour habiller... Bon après c'est du cosplay moi ça m'a jamais trop intéressé ça... Donc pareil pour Ren... Oh pour Miu... Miu Inazaki... qui est le personnage qu'on a eu durant le prologue voilà donc il y a Ren, Yori et Miu donc apparemment on ne contrôle pas Isoca puisqu'il n'y a pas de costume pour elle. Ok allez on va marquer chapitre 3... Alors logiquement quand vous faites certains chapitres... Ils vous demandent si vous voulez acheter... Bon ben là c'est pas le cas... Alors... Pour les joueurs qui veulent profiter du jeu... Alors Ren Ojo l'auteur... Ah enfin celui qui a envoyé Isoca pour prendre un des photos... Regarde attentivement l'album... Une des photos lui a attiré... Le regard on va dire... Et il décide d'enquêter... Sur cette fameuse photo... Donc il se rend dans l'auberge avec... Une caméra... Obscura... Et Rui qui est son assistant... D'accord donc là... Retour dans l'auberge avec... Ren et Rui... Ok ok... Bon... Encore une fois on va s'arrêter là parce que sinon ça va faire des... Alors... Est-ce qu'on peut acheter des trucs depuis le menu options ou pas... Non hein... Je crois que ce que je vais faire c'est plutôt ça... Oula... Les joueurs expérimentés... Bon on va laisser ça alors... Bon ben voilà... On a terminé le chapitre 2... Alors je sais pas du tout combien il y a de chapitres... Vous vous en doutez... Vu que c'est la première fois que... Je fais le jeu... Mais euh... C'est plaisant... Franchement c'est plaisant... Ça... Ça se laisse bien jouer... Encore une fois... Ce qui est bien c'est que c'est jouable... C'est pas trop trop difficile... J'avais peur que ça le soit... Que ça soit proche de... D'une difficulté un peu trop hardcore pour moi... Mais bon... Pour moi ça tient le coup... Euh... On enquête... On enquête... Sur cette fameuse prêtresse des eaux noires... Qui euh... Bah encore une fois... Euh... Il y a un petit peu de partout... Donc euh... Je sais pas trop... Ce qui nous attend dans la... Dans la suite... Euh... Voilà... Bon bah comme veut dire de plus... Je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps pour rien... On se retrouve donc la semaine prochaine... Pour la suite... Ils ont pas perdu le noir... Oh... Ils nous ont... Fait tout quitter... Voilà... On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite... De... De notre aventure avec le chapitre 3... Dans lequel nous allons incarner ce fameux reine... Qui est... Accessoirement... Le petit garçon qui a mis un coup de couteau à... Euh... Durant une cérémonie... Donc euh... Bon bah voilà... On va voir si c'est... Un cauchemar ou si c'est la réalité... Euh... Allez savoir... En tout cas... Nous verrons ça... Très bientôt... Dans le chapitre suivant... Sur ces belles paroles... Portez-vous bien... N'hésitez pas à laisser des commentaires... Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez... Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette histoire... Allez... A la semaine prochaine... Ciao ciao... Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501